Bonjour à tous, bienvenue dans cette REF. On va parler d'écologie, de transformation écologique. Peut-on transiger avec cette transition écologique ? On va commencer par un marathon, un marathon qui va durer trois heures, même trois heures et demie. On ira à Bruxelles, on ira à Hong Kong, on ira à Londres, on ira à Paris, on ira à Haute-Savoie. C'est vous dire si tous les personnages qui comptent dans cette transition écologique qu'on appelle tous de nos voeux, ils vont s'exprimer aujourd'hui devant vous, devant vous de manière un peu virtuelle. Évidemment, crise sanitaire oblige. On parlera de l'homo ecologicus avec Laurent Berger, notamment le secrétaire général de la CFDT, qui sera avec nous, des témoignages aussi de chef d'entreprise. Elam Kadri, la présidente de Solvay, sera avec nous. On parlera aussi de la question d'argent, évidemment, c'est au cœur de cette transition écologique. On en parlera notamment avec le patron d'ENGIE qui sera avec nous. On en parlera avec le vice-président de BlackRock, Philippe Hildebrandt, qui lui sera à Londres, qui va nous expliquer. BlackRock, vous savez, c'est le plus grand géant mondial. Dans la finance verte, ils ont décidé de ne financer que des entreprises qui sont engagées dans cette transition écologique. Et puis, la question fondamentale, qui est le maître des horloges ? Le maître des horloges, ça veut dire celui qui va accélérer ou pas le temps. On en parlera avec de nombreuses personnalités, Valérie Masson, Dugiec et puis bien d'autres encore. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'opinion publique, est-ce que les entreprises sont prêtes ? Et dans un instant, c'est Geoffroy Roubaiseux, le président du MEDEF, qui sera avec nous. Il s'appuiera sur un sondage qui a été réalisé par l'IFOP et Frédéric Dhabi nous en livrera, va nous égrener tout au long de ce marathon des points forts de cette transition écologique. Et puis, pour conclure, un débat qui, il y a encore quelques mois, aurait été impossible. Pascal Canfin, l'ancien ministre de l'Environnement, qui est aujourd'hui député européen, qui est très engagé, évidemment, dans la transition verte. C'est lui qui va porter au mois de juin le projet sur la taxe carbone. Et bien face à lui, ça sera Patrick Pouyanné, le président de Total, Total qui va devenir Total Énergie et qui s'est lancé, pour le coup, dans un marathon pour transformer l'entreprise. Mais tout de suite, je vous propose de commencer et j'appelle Geoffroy Roubaiseux, le président du MEDEF. Geoffroy Roubaiseux, le président du MEDEF. C'est deux urgences qui n'ont pas la même temporalité, évidemment, mais la crise sanitaire, la crise du Covid ne doit pas nous faire oublier le bien commun qui est la planète. Le réchauffement climatique, d'ailleurs, alors c'est compliqué scientifiquement, il y a peut-être un lien entre les deux, en tout cas entre biodiversité, perte de biodiversité plutôt, et la crise sanitaire. Donc c'est pour ça que ce sujet qui n'a pas disparu est important pour les entreprises et pour les citoyens. Et vous avez vraiment réussi, et ça qui est intéressant, je trouve, dans cette rêve, c'est que vous avez vraiment réussi à faire venir des personnalités qui ont des positions, je dirais, presque extrêmes sur cet échiquier vert. Alors extrêmes, je ne sais pas. J'espère qu'on arrivera à les rendre compatibles. Nous, on a cette conviction qu'on ne fera pas la transition, la nécessaire transition écologique contre les citoyens. On l'a vu avec les gilets jaunes, contre les entreprises. On a besoin d'agir ensemble. Et donc cette idée de mettre autour de la table, alors la table virtuelle, évidemment, mais autour du débat, effectivement, vous l'avez cité, Patrick Poyanet, Pascal Canfin, Sandrine Rousseau, d'Europe Éco-Gilet Vert. Donc des gens qui, parfois, ne discutent pas ensemble, ça nous paraît un peu le rôle du MEDEF. Oui, et puis il y en a Nathan Métenier, qui est un jeune de 21 ans, qui est déjà conseillé auprès de Gouterès, le président de l'ONU, qui, lui, à mon avis, il va pousser un peu les feux. On verra ça tout à l'heure. Pour les entreprises, cette transition écologique, elle n'est pas du tout évidente, parce que ça veut dire qu'il y a certains secteurs qui sont très impactés. Je pense à l'automobile, l'industrie aérienne, mais plein d'autres secteurs. Ils peuvent vous dire, à vous, président du MEDEF, d'accord, mais je fais comment ? Alors c'est un peu la question qu'on se pose tous. Vous citez les secteurs qui sont en première ligne, mais elles concernent toutes les entreprises, parce que si leur business model n'est pas directement émetteur de CO2 ou marginalement émetteur de CO2, c'est les externalités qui jouent. Vous savez, il y a ce concept de stade 1, stade 2, stade 3, où si vous êtes, je ne sais pas, distributeur, par exemple, ce n'est pas vous qui émettiez du CO2, mais c'est les produits que vous distribuez. Et donc, on est tous concernés. Alors, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que produire décarboné, ou en tout cas moins carboné, ça coûte plus cher. C'est simple à comprendre. Sinon, les entreprises l'auraient fait depuis longtemps. Donc, ça réclame des investissements. Ça réclame aussi du temps. Or, du temps, on n'en a pas. Et c'est toute cette équation qu'on essaie de résoudre filière par filière. Il n'y a pas de réponse universelle. Ça ne peut être fait que filière par filière. C'est le travail, d'ailleurs, qui a été commencé. On n'a pas attendu les différentes lois qui ont été commencées dans le Conseil national de l'industrie, dans les comités stratégiques de filière, où ces débats de comment on fait pour investir dans la transition ont démarré depuis plusieurs années. Les entreprises, elles vous disent, est-ce qu'on a besoin de temps ? Parce que la première table ronde va être consacrée à qui est le maître des horloges. Mais est-ce qu'il y a du temps ? Combien de temps vous donnez aux chefs d'entreprise ? Déjà, on a vu, la transition numérique digitale, elle est compliquée. Cette transition écologique, est-ce que vous leur dites, il faut aller vite, très vite ? Non, bien sûr qu'il faut aller vite. Au fond, ce qui est important, d'une certaine manière, c'est la stabilité du calendrier. Je cite souvent l'exemple des Suédois, qui sont en avance sur nous et sur le reste de l'Europe. Ils ont démarré leur transition dans les années 90 en fixant un prix du carbone. Mais cette trajectoire du prix du carbone, qui est très importante, parce que c'est le signal prix qui permet aux entreprises d'investir, elle n'a pas varié, elle a monté régulièrement depuis les années 90, ce qui vient qu'aujourd'hui, le prix de la tonne en Suède est, je crois, autour de 90 euros de la tonne. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ne pas changer l'objectif tout le temps. On peut se fixer des objectifs indicieux, c'est nécessaire, c'est même absolument indispensable. Mais pour que les acteurs économiques, d'ailleurs citoyens comme entreprises, puissent s'anticiper, il faut que ces objectifs soient fixés une fois pour toutes, et qu'une loi ne change pas ce qui a été mis en place l'année d'avant. Et c'est un peu le défaut de la régulation à la française, c'est quelquefois d'empiler les lois, parce que chaque gouvernement, chaque ministre de l'écologie a envie de marquer de son empreinte en faisant sa propre loi. Il y a un bon exemple qu'on est en train de vivre, alors on est en train de régler le problème, mais il y a une loi GEC qui était sur l'économie circulaire, dont les décrets ne sont pas encore publiés, et on discute en ce moment au Parlement de la loi Climat et Résilience, qui ne couvre pas que l'économie circulaire, mais qui remet un certain nombre de dispositifs sur notamment le recyclage du verre, etc. Donc c'est un des petits défauts. Le maître des horloges, c'est le réchauffement climatique. On n'a pas le choix, il faut aller vite. Mais ce qui est important, c'est de se fixer ensemble des objectifs et de s'y tenir. On y reviendra largement un peu plus tard, mais sur la question des normes qui sont en train de discuter, ça c'est un point très important. Les normes, il faut qu'elles se discutent, pas seulement au niveau français, mais au niveau européen, mais surtout au niveau international. Et là, vous, en tant que président du MEDEF, vous alertez sur quoi ? Parce qu'est-ce qu'une fois encore, ça va être peut-être les normes anglo-saxonnes qui vont prendre le dessus ? Est-ce que vous ne dites pas à l'Europe, il faut vous réveiller, il faut bouger là-dessus ? Alors, il y a deux types de normes. Il y a un premier point qui est le reporting extra-financier qui est en train de s'imposer, notamment pour les entreprises cotées. Là, il nous paraît effectivement indispensable qu'il y ait une norme européenne et qu'on ait notre propre... L'Europe est en train de devenir, essaye de devenir, et à juste raison, le continent, la plaque géographique la plus exemplaire en matière de transition. Il ne faut pas rêver. Je ne crois pas qu'on ne sera pas tous à la même vitesse. Cependant qu'on parle, certains très grands pays, la Chine, l'Inde, continuent à ouvrir des centrales à charbon. Donc nous, on est partant. Nous, les entreprises françaises, je pense d'ailleurs que les entreprises européennes sont partantes pour être exemplaires, mieux disant. C'est nécessaire. Mais à ce moment-là, il faut que les normes, elles soient effectivement, un, européennes, et deux, qu'elles ne mettent pas en cause la compétitivité des entreprises européennes. C'est pour ça qu'on soutient, depuis mon arrivée au MEDEF, ce qu'on appelle vulgairement la taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone. Ça n'est pas du protectionnisme. Ça n'est pas un retour aux frontières et à une époque de guerre commerciale. C'est tout simplement une égalité de concurrence. Si certains pays n'imposent pas les mêmes normes de CO2, de réduction de CO2 à leurs industriels, il ne faut pas que ça soit un facteur de compétitivité pour ces pays qui viennent augmenter les importations. Il y a un chiffre qu'il faut que tout le monde retienne. La production française, l'industrie française, a baissé ses émissions de 11% de CO2, pardon, de 20% de CO2, excusez-moi, c'est l'inverse. Alors que dans le même temps, l'empreinte carbone du pays, par les importations, a augmenté de 11%. C'est-à-dire que le risque, si on n'a pas cette normalisation aux frontières de l'Europe et cette taxation, c'est au fond qu'on ne sauve ni la planète, ni les emplois. Je le répète souvent, produire en France, produire en Europe, c'est produire plus vert, c'est produire plus décarboné. Donc c'est à la fois bon pour la prospérité du pays et pour les emplois, mais c'est évidemment bon pour la planète. Et dernier mot là-dessus, on parle souvent des emplois verts, c'est-à-dire des emplois issus de la transition, donc par exemple dans l'économie du recyclage, mais il y a aussi le verdissement des emplois. C'est-à-dire que les emplois industriels actuelles... Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer un trait sur, entre guillemets, la vieille industrie. On peut... Je prends l'exemple peut-être le plus emblématique des cimentiers, parce que le ciment, c'est une des industries qui émet le plus de CO2 par tonne de production. On sait aujourd'hui, nos industriels savent aujourd'hui produire du ciment plus décarboné, mais évidemment, il coûte plus cher, et donc il ne faut pas qu'il soit désavantagé. La concurrence, la libre concurrence, c'est aussi la juste concurrence. Il y a un point souvent, c'est qu'on sentit... Vous avez parlé de la loi Clément et Résilience, on sait que vous combattez certains points, très clairement, sur cette loi. Est-ce qu'il y a trop de contraintes en France ? Est-ce que vous avez un peu l'impression d'être toujours le bouc émissaire dans cette transition écologique ? Est-ce que vous dites, les entreprises, on a le sentiment, certains parlaient de décroissance, on en parle de moins en moins quand même, mais vous avez le sentiment que les entreprises sont un peu les boucs émissaires ? Alors, je ne vais pas exagérer. Il y a de temps en temps, j'allais dire, le pointage du doigt. Ça me permet d'ailleurs de dire un petit mot sur le sondage. Alors, je ne vais pas spoiler la présentation de Frédéric Dhabi, mais il y a deux ou trois petits points qui sont intéressants. D'abord, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler, le sentiment maintenant d'une grande majorité des Français, plus de 70%, qu'il y a urgence. Parler du maître des horloges, je crois qu'on est... Et plus on est jeune, plus on pense qu'il y a urgence. La deuxième chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que les Français attendent que tout le monde s'engage dans cette transition. Donc les entreprises, c'est vrai, et elles nous demandent de faire des efforts, mais aussi les citoyens, les citoyens dans leurs déclarations, mais aussi dans leur comportement d'achat, et l'État. Et d'ailleurs, quand on leur demande celui qui a le plus d'efforts à faire, c'est l'État. Vous savez, souvent, c'est le cas dans pas mal de domaines, l'État, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc là, il y a une attente. Et puis, il y a le dernier point, vous l'avez évoqué, c'est croissance-décroissance, parce qu'effectivement, on le sait tous, on l'a vu pendant le premier confinement, il y a une manière de réduire les émissions de CO2, qui est d'arrêter de croître, ou d'arrêter de produire, tout simplement. Sauf que... C'est ce qui s'est produit avec la crise sanitaire. Voilà, exactement. Pendant le premier confinement, il baisse des émissions de CO2 massives, parce que la planète s'est éteint. Sauf que quand on demande à nos concitoyens, il y a une très large majorité, vous le verrez tout à l'heure dans la présentation de l'IFOP, qui dit non, il faut continuer à croître, et ça me permet, alors on le voit pas à la caméra, de vous mettre en lumière la raison d'être qu'on a adoptée au MEDEF, qui est sur les murs de l'amphi, agir ensemble pour une croissance responsable. La croissance responsable, c'est quoi ? C'est une croissance qui prend en compte les enjeux climatiques, qui prend en compte la limitation des ressources disponibles, qui prend en compte la biodiversité, et c'est possible dans l'entreprise. Juste, je reviens un instant, parce que c'est un point clé sur le mécanisme d'ajustement aux frontières, la taxe carbone. Ça va être en discussion à partir du mois de juin. On sait qu'on en parlera avec Pascal Canfin, il lui reste un point important, mais ça doit rentrer dans le cadre de l'OMC pour que ça soit applicable partout. Vous y croyez vraiment ? C'est un peu un serpent de mer. Alors, serpent de mer, ça fait 3-4 ans qu'on en parle, il y a des choses qui ont plus serpenté, si je puis me permettre, ce néologisme. Il ne s'agit pas d'y croire, en fait, il s'agit de le mettre en place. Et nous, ce qu'on pousse, mais d'ailleurs, je crois, enfin, vous posez la question à Pascal Canfin tout à l'heure, mais je crois qu'on est assez alignés, c'est de dire, commençons par des expérimentations sur certains secteurs. Parce qu'on n'est pas tous égaux devant la transition. On sait très bien qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus émetteurs et c'est là où se posent ces problèmes. Et ce qu'on propose, en accord avec les industriels, c'est de démarrer par deux secteurs que sont l'acier et le ciment. On parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à traquer. Si vous avez un ciment qui vient de Turquie, par exemple, on sait que le mix énergétique de la Turquie, il est carboné à tel pourcentage. Donc on peut mettre ce coefficient carbone sur le ciment turc ou le ciment égyptien. Et donc, c'est relativement opérationnel. C'est plus complexe à mettre en œuvre sur des produits sophistiqués. Si vous avez un téléphone portable dont l'écran vient de Corée, les chips de Taïwan qui a été assemblée à Shenzhen, le traquage, si je veux dire, est plus compliqué. Merci beaucoup, Geoffroy Roudbezieux. Ça y est, c'est parti. On va rentrer dans le dur, dans le dur du sujet. Mais avant, c'est Frédéric Dhabi, donc de l'IFOP, qui va nous présenter l'état d'esprit des Français par rapport à cette transition écologique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada